Tout ça vient d'une boîte, non ? Prenez ces poids à leur état naturel. Croyez-vous qu'ils soient turcs ? Il se peut que certaines choses à l'état naturel présentent de vives couleurs ? Wicker Man est un film de Robin Hardy et de Anthony Schaeffer. C'est un film d'épouvante, d'horreur, avec Christopher Lee, mais également un film, on peut le dire, théologique, qui compare les religions, ici le celtisme quasi disparu et le christianisme. En fait, c'est le meilleur film sur les religions comparées avec peut-être le film de Jacques Tourneur, I Walked with a Zombie alias, Vodou, bref, un film qui fait peur, mais également un film qui fait réfléchir. Le retour du celtisme est un thème récurrent du cinéma, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le premier film que j'ai vu dans ce genre-là, c'était Le serment du chevalier noir de Tegarnet, où Patricia Medina était sauvée des griffes des méchants druides par Alan Ladd. Il y eut ensuite City of the Dead de John Moxay, où Christopher Lee jouait un rôle qui s'apparente de très près à celui que vous allez découvrir maintenant dans Wicker Man. A patching and plugging is his delight. J'ai trouvé ça dans la tombe de cette malheureuse enfant. La petite Rowan met beaucoup le lièvre en rute. Dans le film que vous allez voir, le scénariste Anthony Schaeffer est aussi important que le réalisateur. Anthony Schaeffer, il est très connu dans les pays anglo-saxons, comme auteur de théâtre et également comme écrivain de policiers. Il est obtenu de Edgar, par exemple. L'année avant ce film-ci, il a été dans deux films comme scénariste. Un qui s'appelle Le Limier, oui, le film de Mankiewicz d'après sa pièce, admirable. Le deuxième, c'était Frenzy d'Alfred Lichcock. Dans les deux cas, il s'agit de films pièges, de films jeux, où le héros n'a pas assez d'éléments pour comprendre ce qui lui arrive, où il part en quelque sorte à la dérive sans comprendre. On dirait que tu n'as pas envie d'aller mieux. Allez, on la met dans la bouche. Ah, et elle en ressort. Tu vois, ça ne t'a pas fait de mal. Robin Hardy, il a eu une drôle de carrière qui culmine en quelque sorte avec Wicker Man. Il a fait une crise cardiaque juste avant et après sa carrière ralentira un peu. Avant, il a été au Canada, puis aux États-Unis. Il a fait des centaines de documentaires très ambitieux sur le théâtre buto, Satya Jitre, les religions comparées. Bref, des documentaires résolument culturels, souvent en compagnie d'Anthony Schaeffer. Elles adorent ses leçons de divinité. Mais ces filles, elles dansent nues. Naturellement, c'est bien trop dangereux de bondir par-dessus un feu avec une robe, non? La vedette du film, c'est le grand Christopher Lee qui dit que c'est sûrement son meilleur rôle. Il avait déjà croisé Anthony Schaeffer de par le passé. Il devait jouer dans l'absolution, adaptation d'un livre de Schaeffer, l'histoire d'un prêtre jésuite qui a entendu un meurtrier en confession et qui, évidemment, ne peut rien dire à personne. Le film se fera d'ailleurs plus tard avec dans le rôle du prêtre Richard Burton. Son protagoniste, le flic borné mais catholique qui arrive d'Angleterre jusqu'en Écosse, c'est Edward Woodward, acteur très connu alors en Angleterre grâce à la série télé Callahan. Et puis, il y a Brite Eclante qu'on a découvert dans Le Renard, c'est 20 à 3 heures de Victoria Nocica. Ensuite, elle a rencontré Peter Sellers, elle l'a épousée. Ils ont fait un film ensemble, The Bobo de Robert Parrish. Et ensuite, c'est le moment de la gloire absolue, elle devient James Bond Girl dans L'homme au pistolet d'or. Peter Sellers la quitte ou elle le quitte, on ne sait plus. Elle rencontre enfin Rod Stewart qui l'épouse à son tour et qui décide de racheter toutes les copies de Wicker Man pour couper la scène où sa femme est nue. Heureusement, nous avons une copie qui a échappé à sa vigilance. Ensuite, il se sépare et depuis, elle erre dans la série Z. Mais que faites-vous du vrai Dieu ? Celui pour lequel les églises et les monastères ont été bâtis sur cette île par les générations passées. Alors, monsieur, que faites-vous de lui ? Lui, il est mort. C'est tant pis pour lui. Il a eu sa chance et pour parler comme aujourd'hui, il s'est planté. La thématique d'Anthony Schaeffer dans ses pièces, ses livres et ses films, c'est toujours la même. C'est à la fois un espèce de jeu, jeu intellectuel, puzzle, jeu d'échecs, en même temps jeu de miroir. Et en fin de compte, le héros est toujours balotté, ne comprend pas ce qui lui arrive et a besoin de traverser ses épreuves pour devenir lui-même. Dans Frenzy de Hitchcock, il est perdu car il n'a pas assez d'éléments pour connaître son destin et le pourquoi de son destin. Dans Le Limier, comme vous le savez, les deux personnages se tournent autour et changent un peu de rôle en cours de route. Et Wicker Man, c'est encore plus simple. D'un côté, il y a le bon, il est flic, il est anglais, il est catholique, il arrive dans l'île où il y a le méchant, Christopher Lee, qui veut faire des sacrifices humains. Au bout du compte, on découvre que Christopher Lee est peut-être plus humain, plus vrai, plus juste que lui, car lui, au moins, est tolérant et accepte l'idée que les autres ont peut-être également raison.